Alors bien sûr le muséum a bientôt 400 ans et je pourrais dire en exagérant un petit peu que ça fait 400 ans qu'il fait de la science ouverte. Tous nos glorieux ancêtres que ça soit Buffon, Cuvier, Thouin, Chevrolet, Becquerel ou d'autres ont partagé les connaissances à travers la planète. Ça c'est pas typique du muséum, tous les établissements de recherche le font, le faisaient à travers le monde. C'est une tradition de la science que de partager les connaissances, que de partager les savoirs. On a tendance à croire que dans les siècles passés les gens communiquaient moins bien. On pense maintenant avec internet qu'on est les champions de la communication. Mais quand on regarde ce qui se passait à l'époque victorienne en Angleterre, au milieu du 19e siècle, on se rend compte qu'un courrier à l'intérieur de Londres mettait moins de quatre heures pour parvenir à son destinataire. Un courrier entre Londres et Saint-Pétersbourg mettait trois jours, Londres et Paris, une journée. Donc les gens échangeaient énormément déjà à l'époque et la science était déjà très largement partagée à travers ces époques qui nous semblent « primitives » entre guillemets, mais qui ne sont pas du tout primitives. Il y avait un système postal absolument extraordinaire qui n'existe plus aujourd'hui, alors qui est remplacé bien sûr par d'autres modes de communication. Mais néanmoins ces scientifiques, dans les siècles passés, ont également beaucoup partagé et faisaient de la science ouverte. D'autant plus qu'à l'époque, les sociétés savantes occupaient une place très importante, qu'il y avait peu d'éditeurs privés, voire pas d'éditeurs privés, et que le partage était beaucoup plus simple, beaucoup plus libre finalement qu'il ne l'est aujourd'hui. Au Muséum, le plan science ouverte, c'est l'axe science ouverte véritablement, c'est quelque chose que je porte depuis mon arrivée au Muséum en 2015. Ne pas oublier que je suis un chercheur moi-même d'origine, mais que donc je tiens particulièrement au partage de la connaissance et au partage de la science. Alors au Muséum, ça s'est décliné selon différentes orientations. Il y a des choses qu'on a faites, c'est-à-dire que par exemple nous nous sommes retirés des abonnements de chez Springer, parce qu'on considérait que le contrat avec Springer était un contrat léonin, que nous étions en partie exploités par Springer. Nous avons décidé de supprimer nos abonnements à Springer. Par ailleurs, nous nous alignions bien sûr sur des positions nationales, parce que le Muséum seul ne pèse pas suffisamment et notamment les positions de Couperin. Et ensuite, nous sommes aussi bien entendu à l'écoute de notre communauté de chercheurs et par exemple nous avons maintenu l'abonnement à Nature, qui paraissait essentiel pour nos chercheurs. Donc tout ça, ça fait partie d'un panel d'actions que nous développons bien sûr au niveau de la direction de la bibliothèque et de la documentation, qui est très en avance là-dessus, qui essaye de positionner l'établissement sur des lignes forces en partenariat avec tous les autres organismes de recherche. Parce que c'est bien sûr, à une échelle au minimum nationale, voire européenne, qu'on peut avoir une véritable action et qu'on peut véritablement faire pression sur un certain nombre d'éditeurs. Alors ça se traduit aussi concrètement par des actions d'accompagnement. Il y a des actions de formation de nos enseignants-chercheurs pour les aider à utiliser la science ouverte, à déposer leurs données de recherche, leurs résultats de recherche publiés dans des sites de science ouverte. Donc il y a un certain nombre de bibliothécaires de la bibliothèque du muséum qui ont orienté leurs efforts vers la pédagogie en direction du chercheur. Et puis ensuite, ça se traduit également par la numérisation de fonds très importants qui existent dans cette bibliothèque. Et on a par exemple numérisé tous nos fonds un peu anciens qui remontaient jusqu'à 1802 et qui maintenant sont accessibles, sont en libre accès. Nous avons également signé en 2016 une convention de partenariat avec BHL, Biodiversity Heritage Library, qui fait que le muséum est très bien positionné également au niveau international puisque c'est une structure internationale qui est basée à Washington mais qui travaille pour l'ensemble de la planète. Se projeter dans dix ans, ça c'est une vraie question difficile parce que dans dix ans on ne sait pas forcément où on sera. Alors il y a une première réponse qui dit simplement on va faire plus, on va faire mieux, on va simplement amplifier ce qu'on est déjà en train de faire. Je ne pense pas que ça soit une réponse suffisamment satisfaisante. Il faut aussi peut-être se projeter en essayant de voir comment on pourrait faire autrement. Une manière de faire autrement c'est aussi peut-être de se démarquer des éditeurs privés de plus en plus. Pendant des décennies et des décennies, on parlait tout à l'heure du 18e siècle, du 19e siècle, les gens publiaient à travers des sociétés savantes, beaucoup. Il y a eu un poids des sociétés savantes à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle qui était absolument énorme. Donc les gens cotisaient pour appartenir à telle ou telle société, moyennant quoi ils recevaient les publications de cette société ou de cette association. C'est quelque chose qui s'est un peu perdu. Il y a moins d'engagement collectif finalement depuis pas mal de temps maintenant, une trentaine, une quarantaine d'années, il y a moins d'engagement collectif en direction de ces sociétés savantes qui du coup ont des publications qui ont baissé, qui ont perdu de leur attractivité et les chercheurs se sont tournés vers les éditeurs privés qui ont su les attirer. Moi je pense que si on se projette sur dix ans, on peut rêver à ce qu'il y ait un retour finalement des sociétés savantes, à ce qu'il y ait un retour des presses universitaires, de différentes universités à travers le monde et donc qu'il y ait un retour finalement du public ou de l'engagement collectif, j'oserais presque dire mutualiste, des chercheurs, des communautés de chercheurs pour finalement reprendre une part de ce qui a été dévolu aux éditeurs privés. Par ailleurs, un autre axe pour dans dix ans, c'est vraiment la généralisation du dépôt des publications sur des archives ouvertes. Il y a Halles en France. Nous avons une politique de dépôt dans Halles et d'accompagnement des chercheurs pour qu'ils puissent déposer dans Halles au muséum, qui est vraiment une politique très proactive qui pousse vers ça. Donc on peut espérer que dans dix ans, l'ensemble des publications des chercheurs de l'établissement sera déposée sur des archives ouvertes. On peut très bien imaginer ça. Et puis j'ai une petite marotte qui est quand même que nous sommes au muséum et que le muséum se caractérise par d'énormes collections naturalistes. Il y a à peu près 70 millions de spécimens dans nos collections naturalistes au muséum. Je ne parle pas des collections documentaires. Et ces 70 millions de spécimens servent de base, sont la base de beaucoup de travaux de recherche qui sont publiés à différents endroits. Et je rêve de data mining, donc de fouilles de données, qui permettraient d'explorer les publications de manière à savoir exactement à quoi ont servi nos collections naturalistes. Quelles sont les publications qui s'appuient à un moment ou à un autre sur nos collections naturalistes ? C'est très difficile de le faire en interrogeant les chercheurs a posteriori, parce que souvent, ils vont venir, un chercheur étranger, américain, japonais, islandais, va venir au muséum, va demander à avoir des collections, il va repartir chez lui, et puis il va finir par publier un an plus tard, deux ans plus tard, dix ans plus tard, on ne sait pas bien. Il va éventuellement mettre dans les remerciements qu'il s'est appuyé sur les collections du muséum, mais nous on ne saura pas vraiment ce qu'il a publié. Donc si on veut vraiment essayer de le savoir, il faut qu'on puisse y accéder par du data mining. Donc si dans dix ans, on était capable, à travers du data mining, dans des archives ouvertes, de savoir à quoi ont servi nos collections, et comment finalement elles sont venues enrichir les connaissances naturalistes à l'échelle mondiale, ça, ça serait formidable, parce que ça montrerait vraiment qu'elles servaient à quelque chose, parce qu'elles servaient à quelque chose. J'en suis absolument convaincu. Le muséum incite ces chercheurs à déposer dans Halles, puisqu'on les accompagne même avec des journées de formation pour déposer dans Halles, donc on est vraiment très proactifs, comme je le disais tout à l'heure, sur cette politique de dépôt dans Halles. Alors maintenant, est-ce que c'est satisfaisant ? Ça sera satisfaisant le jour où 100% de nos publications seront déposées automatiquement dans Halles, enfin seront déposées dans Halles. Si on regarde la trajectoire sur laquelle on se trouve, 2019 par rapport à 2018, on a 100% d'augmentation, c'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de dépôts dans Halles, on a à peu près 22 000 documents maintenant qui sont déposés dans Halles, et il y en a à peu près 7 000 qui sont des archives complètes, c'est-à-dire que le document lui-même est complètement déposé, ce n'est pas simplement la référence qui est déposée. Donc ça correspond à un effort assez considérable, déjà, qui a été engagé par l'établissement. Maintenant, si on regarde que ça représente en termes, par rapport au nombre de publications qui sortent de l'établissement, il y a à peu près 75% des publications de 2018 qui ont été déposées dans Halles. Donc évidemment, il y a encore tout le passif à absorber, des publications plus anciennes, mais néanmoins, ça veut dire que le pli est pris à l'échelle de l'établissement, et que les dépôts, maintenant, vont s'enclencher de plus en plus. Ça, je pense qu'il faut quand même vraiment saluer le travail de la direction de la bibliothèque et des documentations, de la documentation qui a vraiment été accompagnée les chercheurs sur cette trajectoire, dans cette dynamique. Je pense qu'il n'y a peut-être pas tant d'établissements que ça qui en sont à ce niveau-là, et j'en suis très content pour le muséum, mais on va poursuivre l'effort. Tant qu'on n'est pas à 100%, c'est qu'on peut continuer. L'édition scientifique au muséum est déjà très développée, puisqu'on a les publications scientifiques du muséum qui existent maintenant depuis des décennies, j'oserais même dire des siècles, et qui sont effectivement très dynamiques pour publier des ouvrages qui auraient peut-être du mal, ou des thématiques qui auraient peut-être du mal à trouver une publication ailleurs. Donc on est vraiment dans notre rôle de grands établissements scientifiques de ce point de vue-là. On a créé avec d'autres l'European Journal of Taxonomy, qui est très dynamique, qui marche très très bien, qui fusionne les initiatives de différents musées à travers l'Europe, pour justement publier des données de taxonomie et des choses comme ça. Donc on est vraiment très engagés dans ce mouvement, et moi je souhaite vraiment que les universités s'engagent également, ou se réengagent aussi dans ces mouvements de presse universitaire de France, de presse universitaire en général. Et il faut qu'on arrive à construire autour de cela pour aller vers un meilleur équilibre entre édition privée et édition publique. Le système d'évaluation de la recherche et des chercheurs, il est fondé depuis maintenant quelques décennies sur un certain nombre d'indicateurs, les plus célèbres étant l'Impact Factor, qui mesure l'impact d'une publication, d'un journal, le H-Index, qui mesure la notoriété d'un chercheur, enfin qui sont censés mesurer. Il y a des papiers entiers qui ont été publiés pour montrer l'inepsie de ces paramètres. Et néanmoins, tout le monde continue à les utiliser. Il y a une pression qui s'exerce sur les chercheurs s'ils veulent dérouler leur carrière, de manière à obtenir les meilleurs impacts facteurs en publiant, les meilleurs H-Index pour la manière dont ils sont cités. Ça, ça exerce une sorte de pression de sélection quasi darwinienne sur la population des chercheurs du monde entier, parce que ça concerne le monde entier. Et cette pression de sélection darwinienne, elle aboutit à quoi ? Elle aboutit à fabriquer des écrivains. Elle n'aboutit pas à fabriquer des chercheurs. Elle aboutit à faire que la prise de risque n'est pas récompensée. Parce que la prise de risque, ça veut dire du temps, ça veut dire une incertitude quant à la publication qui viendra derrière. Ça veut dire donc un risque pour sa carrière. Parce que simplement, on aura moins de papiers, on sera un petit peu moins cités, et donc, on ne va pas avoir sa promotion. Donc, il y a tout un système à revoir. Il y a un système qui est un vrai système de piège dans lequel les chercheurs sont rentrés. Ils se sont laissés guider dans ce piège un petit peu comme des moutons. Ils sont guidés par les chiens de berger. Je ne parle même pas des loups. Je parle simplement des chiens de berger, de l'édition des éditeurs privés. Parce que ce sont les éditeurs privés qui ont mis tout ça en place. Et finalement, les chercheurs, ils sont payés par les États pour faire de la recherche, souvent. Ils payent pour écrire, désormais, c'est-à-dire pour pouvoir publier. Et ils payent pour lire. Autrement dit, on paye trois fois. Et ça atteint un tel niveau que ça devient insupportable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une réaction aussi de la communauté scientifique en général, et maintenant, désormais soutenue par les puissances publiques, qui disent, effectivement, ça suffit, il faut qu'on revienne à plus de bon sens. En résumé, je peux dire qu'on est peut-être à la veille d'un changement de modèle. Il faut vraiment qu'on change de modèle. En tout cas, qu'on change de modèle économique, ça, c'est vraiment le minimum. Mais peut-être qu'on change même complètement la façon de faire. Parce que la population de chercheurs dans le monde n'est plus du tout la même que ce qu'elle était il y a 100 ans. Il y a énormément plus de chercheurs, ce qui est une très bonne chose. En même temps, on ne peut pas continuer à accumuler des publications dans tous les sens qui vont s'empiler sur des étagères de bibliothèques. Quand je faisais de la littérature, au début de ma carrière, j'arrivais à peu près à maîtriser un sujet et à être à peu près exhaustif sur ce qui avait été publié sur le sujet. 40 ans plus tard, c'est totalement impossible. Donc, on va piocher simplement une partie de la connaissance et on va construire la connaissance supplémentaire autour de ça. D'où l'idée d'un modèle qui se démarquerait de la publication au sens strict, qui fonctionnerait peut-être autrement, avec des points de sortes de landmarks, des points repères, qui, année après année, permettraient de s'y retrouver à travers un certain nombre de synthèses. Ça veut dire aussi peut-être que l'évaluation, il faut la penser autrement. Peut-être que l'évaluation des chercheurs, il ne faut pas l'appuyer simplement sur un grand nombre de publications. mais quand on demande à passer professeur ou directeur de recherche au CNRS, simplement dire « Vous avez le droit de citer 10 papiers que vous avez fait dans votre vie, que vous considérez comme étant les plus essentiels. Les autres, on ne veut pas savoir qu'ils existent. » Et dans ces cas-là, ça réduirait, je pense, le nombre de publications produites par chaque chercheur. On éviterait de faire des chercheurs écrivains. On éviterait de, de nouveau, sélectionner des écrivains comme on l'a peut-être fait de manière un petit peu trop intensive. Donc, la science ouverte, c'est vraiment peut-être l'outil qu'il nous faut pour aller dans cette direction et sortir de ce modèle tout publication. Ça ne sera sans doute pas possible pour toutes les disciplines, mais je pense qu'il y a une vraie marge de progression dans ce domaine et il faut laisser la place à l'imagination. Les chercheurs en ont. On peut leur faire confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada